Bonjour et bienvenue dans le mode randomizer de Sekiro. Je suis Lou et je vais vous présenter ce mode offrant une toute nouvelle approche de Sekiro. Votre objectif est de terminer le jeu avec la fin Immortal Severance, vous obligeant à briser le code de fer lorsque vous croisez votre paire la chouette. Le hic, c'est que les emplacements d'objets, les ennemis ainsi que les boss ont tous changé de place. Vous allez donc devoir résoudre ce puzzle le plus rapidement possible, tout en faisant face à des situations plus surprenantes les unes que les autres. Les objets clés et importants se trouvent uniquement sur les spots importants. Ce qui concerne les emplacements de certains objets de quête, les perles de chapelet, les graines de gourde, les souvenirs, les textes ésotériques et les prothèses. Tandis que les objets indispensables à votre survie comme les confettis divins, poudre, sucre et bien d'autres sont disséminés partout dans le monde. Donc soyez prêts à collecter un max de porcelaine et de cendres. Il existe trois types d'ennemis dans le jeu. Les ennemis de base, qui peuvent vous donner des objets basiques. Les myth-boss, qui ont le luxe d'avoir un nom, une barre de vie apparente et ont la possibilité de détenir un objet important. Et les boss, qui représentent le plus gros challenge du jeu. Il vous est heureusement impossible de croiser la roue de Giobu à la place de Tokujiru le Pochard. Votre priorité est de collecter les items clés qui vous permettront de faire progresser l'histoire du jeu et ainsi mettre fin à la peste du dragon. Qui sait ce qu'il vous atteint dans cette aventure ? Et voilà, on arrive à la fête foraine. Donc ça va être chaud, qui se cache. On va vite le découvrir. J'espère juste que c'est pas un Shishiman. Je force un peu sur le Shishiman mais croyez-moi, c'est ma plus grande peur dans les randomizers. C'est un Lun Shadow non ? Du coup, on va y aller comme ça. Un petit Hasharibu pour que ce soit plus dur. Ouais, c'est un Lun Shadow. Oh non, il y a les chiens. Il y a les chiens et le gros qui ne prend pas les stuns. Oh là là, mais qui a plaisir. Oh, j'ai oublié de rez ! J'ai oublié de me reposer. Oh là là, il est trop fort. Vous avez vu la portée de cette attaque ? Et puis lui, là, qui prend la cartouche sur des ennemis nulles. Oh non, j'ai pas pu assassiner. Bon, la première tentative est un échec. Ça a été un ensemble de mauvaises décisions. Bon, ce qu'il va falloir faire là, je pense, on va claquer un sucre Gachin et je vais empêcher les chiens d'arriver. Les chiens, ils sont chiants. Ils sont vraiment forts. En plus, c'est les chiens ninja là. Vraiment, vraiment pas cool. Allez, c'est parti. Et voilà, vous avez vu l'attaque de dos qu'il a pris ? Voilà. Boum, allez. Mortal Draw. Je vous l'avais dit, Mortal Draw, c'est fort. Oh non, ça va pas toucher. C'est même beaucoup trop fort le Mortal Draw. Je remonte des gars tout à l'heure. Je pense qu'il n'y a pas eu le scaling, en fait, c'est pour ça. Je fais n'importe quoi. Je suis désolé, je suis trop fort, alors j'appuie sur tous les boutons. J'ai l'impression d'être un joueur de Tekken dans les années 90. Bon, après ce combat nul, on va aller récupérer la perle qui se trouve ici. On se sent que ce soit un truc bien. Ouais, la perle. Des perles, maintenant, il va y avoir que ça. Vraiment qu'il me laisse tranquille. Bon, tant pis, il me laissera pas tranquille. Il me laissera pas tranquille. Alors, tiens, tiens, tiens. Ça va être qui ? Oh, Genshiro, facile. Bon, lui, il va se faire défoncer. D'ailleurs, il a pas pris le Down Scale, mais c'est pas grave, je lui laisse. Ok. Quoi ? Je vous jure que j'ai pas fait exprès. Ça aurait pas dû se passer comme ça, normalement. Bon, c'est pas grave. J'ai eu un moment de faiblesse. Désolé. Du coup, il s'est permis de bien me défoncer. Et comme vous savez, d'un papillon en rando, elle est en deux parties. C'est deux boss différents. Du coup, là, maintenant, on en a un deuxième. Oh, je suis trop nul sur ce fight-là, en plus, aussi. En fait, comme c'est fin choix, c'est vraiment des fights que je fais jamais. Donc j'ai l'impression d'être trop trop naze. Je sais pas comment j'ai fait pour bloquer ça, par exemple. Bon, désolé, ma, mais hop ! L'attaque craquée. Ça, ça fait toujours effet. Bon, je suis mort, mais c'est pas très grave. Parce que je vais lui remettre l'attaque craquée. Voilà. Et maintenant, elle est morte. Boum ! Ça, c'est garanti. Bon, c'était pas mal. C'était pas mal. Maronitiste ? Oh non, ils sont sérieux, là ? Ils vont me demander d'aller tuer le serpent. Pourtant, on a déjà beaucoup à faire, là. Ah, il y a Mauchi, mais pas le nul. C'est celui qui est un peu plus fort. Ah oui, il a de la vie de ouf, en fait. Oh, j'ai raté. Oh, les dégâts. C'est fou, hein. Bon, allez, ça picole devant, tranquille. Bon, faut juste que je sois un peu plus rigoureux. Faut que j'arrête de faire n'importe quoi. Putain, il a de la vie, lui, hein. Allez, un petit Mortal Draw pour le plaisir. Alors, j'ai pas de Yasharibou, donc ça fait pas beaucoup de dégâts, mais bon. Toujours bien un calé, hein. Ça fait plaisir. Ça remet les dés en place. Ok. Bon, il meurt, mec. C'est Aurin ! C'est pas un bon plan, ça. C'est vraiment pas un bon plan. Je vais claquer un Gatchin. Et on va essayer de péter le boine à côté. Lui, là. Je pense que lui, il va être un peu Sclému. Ah non. Sclému, c'est plutôt en face, là. Ah bah oui. Bon bah, écoutez. Oh, il m'a défoncé en l'air. Non, c'est pas gentil, ça, Aurin. Bon, du coup, on va claquer le Joker. Je prends ça, ça va me redonner un rez. Et il reste encore un... Ah, c'est un singe ! Non mais attendez, mais il y a trop d'ennemis, là. J'ai pris un coup, aussi, hein. Je sais pas d'où. Oh non, t'es sérieux, Aurin ? Ça pouvait pas juste bien se passer entre nous ? Bon, c'est pas grave, j'ai nettoyé la zone. Ah. Ah bon, il reste Aurin, quand même. Ça va très très mal se passer, hein. Je vous le dis, hein. Je vais rater le coup qu'il faut surtout pas rater. Garantie. Après, je suis pas nul, hein, sur Aurin, hein. Normalement, c'est un fait que je maîtrise. Mais, euh, maintenant, vu le peu de vie que j'ai et tout ça, je commence à un peu douter. Ah bah oui, bah j'ai bien raison de douter, hein. Allez, viens là. Bon, au moins, la bonne nouvelle, c'est qu'on est pas dans une petite zone. Parce que quand on est dans une petite salle avec Aurin, c'est très 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 bizarre au niveau des 8box. Du coup, là, au moins, ça... ça passe. Pourquoi j'ai fait ça ? Olala. Allez, tant pis. On bloque son coup. J'ai eu très très envie de mettre un mental draw pour, euh... pour les points de steel, hein. Mais mauvais bail, hein. Oh, j'ai un souvenir, trop bien. Et fusion ! Olala, non mais attendez. Alors, c'est un peu tard pour l'avoir. C'est un peu tard, du coup. J'aurais aimé l'avoir maintenant, par exemple, ou euh... ou sur les dragons. Mais bon, ça fait plaisir de l'avoir quand même, hein. On va aller battre le boss, tant pis. J'ai pas pu raise, mais on s'en fout, je vais y aller comme ça. Si je meurs, on recommencera. Tant pis, hein. C'est qui, en face ? Alors, écoutez, moi, je pense qu'on va aller sauvegarder. Je me sens pas forcément en confiance dans ce combat-là. Oh, les dégâts ! Ouh, la barre de vie ! Oh, la barre de loup ! Je prends même pas la terreur et tout. Putain, c'est dingue, hein. Bon, attention, ça va aller vite, hein, là. Un, deux... Un, deux... Il est mort. Il a même pas eu le deuxième. Trois hits et il meurt, instant. Pendant qu'il y a l'autre qui se ramène. C'est con, hein. Il va faire quoi ? Bah ouais. Pas grand-chose, hein. Créer le passage secret. Très bien. Ok. Par contre, euh... Bon, on peut aller affronter le boss de fin. Là, j'ai deux choix de route intéressants à faire. Soit on fait le boss de fin maintenant. Moi, je pense que ça vaut pas cool de le faire maintenant. Mais le boss de fin peut loot les larmes. Soit on retourne au temple Sempo, comme je vais le faire maintenant, parce que j'ai pris la décision de faire ça, du coup. D'aller tuer le serpent. Le gros indice pour ça, je pense que c'est la marionnette. Voilà. Le fait d'avoir un marionnettiste. Le fait d'avoir le jutsu, c'est un gros indice pour nous dire... Mon petit pote, c'est peut-être pas vrai qu'il faut aller. Euh... Qu'est-ce que je fais là ? Ah oui, c'est par là, pardon. Je suis perdu, monsieur. Par contre, s'il vous plaît. Mais arrêtez, mais laissez-moi tranquille. Il m'attaque comme ça. Il faut pas ça hyper hyper sympa. Bon, de toute façon, si c'est pas le serpent... Franchement, si c'est pas le serpent, je pense qu'il faut terminer le jeu. Battre le boss de fin. Et si c'est pas le boss de fin, il va falloir aller allumer tous les... Tous les mini-boss qui restent. Et ensuite, on sera bon. Donc là, c'est que du combat qui nous attend. Ce qui est plutôt cool. J'ai pas oublié de l'exécuter. Alors ? Alors ? Alors ? C'est quoi ? C'est quoi ? Allez, s'il te plaît. Je vais croquer les larmes, là. Oh là là, c'est des doigts fins. C'est tellement de la merde. Bon, j'avais envie de terminer par le boss de fin. Ce rando. Mais ce serait trop risqué, en fait. Parce que... Le problème, c'est que si je vais pas au boss de fin directement, il se peut très bien que les larmes soient sur le boss de fin. Donc je vais fermer tout le jeu. Pour chercher un item qui est déjà à la fin, en fait. Mais quand même, pour se mettre bien, on va aller nettoyer le dojo. On nettoie le dojo. Et ensuite, après, derrière, comme ça, on va aller récupérer... On va aller battre le boss de fin. Voilà. Donc, nettoyer le dojo, c'est défoncer ce genre de tocard. Alors, lui, d'ailleurs, c'est la lance de la fin. Donc, on a la version la plus costaud. Il est fort, lui, quand même. Du coup... Ah, c'est dans la garde. C'est pas grave. Bah là, on trébuche, mon petit... Shume Masaji Oniwa. Il faut pas trébucher comme ça, là. Qu'est-ce qu'ils sont nuls. Comment ils pouvaient me faire aussi peur quand j'ai fait le jeu la première fois ? Oh bah, peut-être un manque de connaissance du jeu, tout simplement. Bon, voilà. Donc, lui, c'est réglé. On va aller du côté du... On va aller du côté du Launch Shadow. Voilà. C'est qui ? Chiragi. Bon bah, let's go. Oh, elle a délai son attaque ! C'est malin. J'ai failli me prendre le coup, du coup. D'ailleurs, j'ai pas essayé le coup de pied, là. Il faudrait que je teste. Peut-être qu'on peut le mikiri, hein. Je vais essayer. Si je le repère, j'essaie de mikiri ça. Mais je pense pas, hein. Ce serait un peu trop gratos. Bon, on va la défoncer comme ça. Dommage. Elle aura pas le temps de donner un coup de pied. Allez, un truc bien, s'il te plaît. Ah, il y a un souvenir, quand même, hein. Pas chaud. Oh bah ouais. C'est dingue. À chaque fois que je me dis, j'ai pas envie que ce soit un Shiman, c'est un Shiman. Bon, j'ai la chance, il se TP. Le fait de l'avoir assassiné, ça le fait se téléporter, c'est cool. J'espère juste qu'il va pas se téléporter au plafond. Ah non, c'est bon. Bon, ça va, il va mourir très très vite, hein. Vous pouvez le voir. Oh non ! Il fallait pas que je fasse ça. Oh là, juste dans la porte. Pas dans le placement top, hein. Du coup, là. C'est bon. Bon, allez, gratuit. Allez, Tichine à la tienne. Bon, c'est nul ce qu'il me donne, par contre. Toujours pas de truc intéressant. Lui, je vais le faire. On va le défoncer, Tokujiro. Ah oui, par contre, si je suis de dos, là, ça va pas bloquer grand-chose, hein. Bon, je me suis bien fait défoncer, hein. On l'exécute, quand même. Y'a un autre rigueur à côté, là. Ouais, c'est lui. Ok. Bon, Tokujiro, euh... T'étais un peu musclé, quand même, hein. Les sbires un peu reloues autour. Oh là là, je suis trop nul ! Oh, en plus, il est en pente. Ce qui fait que tous les timings vont bouger. Ah, il est pas mort. Il lui restait... Je pensais qu'il était mort là-dessus. C'est pour ça que j'ai pas fait d'effort, hein. Ah bah ouais, super. Il a pas pris le coup. Oh, les escaliers. Ok. C'est comme dans Dark Souls, hein. À chaque fois qu'il y en a une dans les escaliers, ça fait peur. Parce que les hitbox sont bizarres et on prend des coups bizarres. Toujours rien d'intéressant. Bon, c'est qui qui m'attend, là ? C'est qui qui ? C'est la chouette. Je sais pas qui, mais c'est la chouette. On va voir. C'est la chouette normale. Ok. Tu sais qu'il y a la chouette normale et la chouette de Hirata aussi. Du coup, là, c'est la normale. On est pas à l'abri d'avoir celle de Hirata juste après. Ça serait drôle, en vrai. Ok. Bon, ça va le faire, normalement. La chouette, c'est un combat où je suis plutôt au point, en théorie. Juste au moment où je fais une mauvaise manip, hein. Mais c'est pas grave. Je pense d'ailleurs que la chouette, c'est vraiment un des fights que je préfère dans le jeu. Tellement bien. Oh, j'ai pas eu le temps ? Oh oui, bah d'accord. J'ai esquivé sans faire exprès. Ah, je peux pas me soigner. Ok. Pas très grave, hein. Pas besoin de ça. Hop là. T'as voulu faire quoi, là ? Ah mince ! Oh, je l'ai pas vu. J'ai pas vu qu'il lançait son animation pour lancer le Shuriken. Bon, ok. J'ai fanfaronné. J'ai un peu trop pris la confiance. Il va falloir rassurer le combat, maintenant. Parce que voilà. Bon, vous voyez, tout comme ça. Genre, ça clash mal. Et ça peut très très vite mal se passer. Ok, ça, c'est bon. Ça, c'est pas bon du tout. Wow, je me suis fait ouvrir en deux, hein. C'est clair que j'ai trop pris la confiance. Je suis vraiment content pour ce premier randomizer présenté sur ma chaîne YouTube. De vous proposer un truc aussi carré, aussi propre. J'espère que maintenant vous me trouvez crédible sur Sekiro. Ah, ça, ça, j'adore ça. Hmm. Ça, j'adore. Ce qui vient de se passer. Ah, je vais me faire défoncer. Ouah, mais arrête de faire ça ! Pourquoi j'ai pris le dégât, par contre ? Ah, ça, je sais pourquoi je l'ai pris. Mais je vais mourir. Bah, c'est mort, c'est fini. Heureusement que j'ai vu le Shuriken partir, sinon j'étais dead. Bon allez, c'est pas grave. Écoutez, j'ai été nul. Mais on perd pas espoir. Maintenant, on le défonce. C'est parti. Non, je vais pas te laisser faire, hein, ma petite chouette. Oh, même pas en rêve. Même pas en rêve, tu me touches ici. Non, les pétards, c'est pour ta pomme. Oh, le whiff ! Alors, dans le jeu, il est vivement déconseillé de rater beaucoup. Si vous tapez dans le vide, surtout la chouette, ça va très très vite vous sanctionner. Ok. Du coup, je vais prendre... Mince, c'est pas grave. Je vais prendre les boulettes pour garder pour le prochain boss le... Mais merde. Du coup, on va taper direct. Yes. Bon, on voit pas très bien, mais on voit un petit peu quand même. Oh, la vache. Oh, quand même ! Oh, je suis vraiment désolé, hein. Je suis un peu gêné, hein, par ce qu'il se passe. Mais bon. Je vais être meilleur, hein. C'est ma faute, hein. Ah bah voilà, c'est la chouette du coup, père. Excellent. Franchement, on s'appelle les deux chouettes pour la fin. Il y a un délire qui est RP, qui me plaît, hein. Merci. J'ai combien ? J'ai 17 emblèmes. Ok, ça va le faire. Excellent, j'adore ce move-là. Quand il me fait ça, c'est trop trop bien. Parce que ça veut dire qu'il va prendre très très cher derrière. Parce que je peux bloquer ces deux attaques très rapides. Et en plus de ça, il prend double hit derrière. Ah. Moi aussi, apparemment. Merde, j'ai pas esquivé cette attaque-là. Hop là, bon, un coup de boulette, hein. Me troll pas, s'il te plaît. Alors du coup, il y a des attitudes où j'ai pas l'habitude. Parce que c'est une arène ouverte, plus ouverte que celle... Oh la vache, qu'il a normalement. Du coup, il y a des habitudes qui changent. Et des fois, il fait des trucs un peu surprenants. Et dans la chouette père, le fait de rater un truc, ça pardonne pas du tout, donc... Je me donne les moyens pour y arriver. Ok, P2. P2, P2. Allez, c'est bon, on va t'avoir mon petit pote, là. Ok, let's go. Oh la la. C'est dur, hein. Je sais qu'on dirait pas comme ça, hein. Le fight a l'air pas trop compliqué, mais en réalité, c'est pas facile. Ça demande quand même un peu de rigueur. Et de faire attention à toutes les carottes qu'il va me mettre. Parce que c'est surtout sur les carottes que ça soigne. Ah bingo, ça c'est trop bien quand il fait ça. Et voilà, boum. Oh le dead angle. Alors ça, ça c'était une super phase. Je peux vous dire, si je sors ça en run, on se met vraiment très très bien. Oh non. Il va se téléporter. Il s'est pas téléporté. Oh putain, c'est malchance. J'aurais pu faire un mortal draw, je pense. Mais j'ai décidé de pas le faire. Je sais pas pourquoi. Et il est mort. Nice. Bon, c'était un beau fight, hein. J'ai vraiment été très naze, hein. Au début. Mais là, j'ai, je sais pas. Mon ego, mon orgueil. Qui m'a un peu réveillé. Qui m'a dit, non, tu peux pas laisser passer ça, mec. Alors. On va pas voir les larmes, du coup. On les a. Oh, c'est la fin du rando. Ok, excellent. Je vous l'avais dit, hein. Ça valait pas le coup de nettoyer tout le jeu avant de faire ça, hein. Ça valait vraiment pas le coup. Et donc là, on termine le jeu. Yes. Yes, yes, yes. Le jeu est terminé. Bon. C'est cool, hein. J'ai grave kiffé. J'espère que ce rando vous a plu. Je suis vraiment content de proposer des choses maintenant sur YouTube. Sachant que, comme vous le savez, vous pouvez me retrouver sur Twitch pour un paquet de streams dans la semaine. Je stream énormément, énormément. Mais à côté de ça, maintenant, vous avez du contenu sur YouTube en plus. Et ça, quand même, ça fait plaisir. Ça m'est bien. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Twitter et également sur Twitch, si vous ne me suivez pas encore sur Twitch. sur Twitch. Merci. 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 Merci.